Victoire 2 buts à 1 du Paris Saint-Germain ce soir avec un doublé de Kylian Mbappé Aucune envie, aucun rythme, aucune combativité Des joueurs transparents comme Vitinha, comme Carlos Soler, comme Fabian Ruiz Galci est complètement à côté de la plaque Tu t'en sors grâce à des individualités, encore une fois Contre le dernier de Ligue 1, pour moi ça n'a ni queue ni tête, ça n'a aucun intérêt Je préfère donner la parole à Nono qui va faire le débrief de cette victoire Et on parlera aussi des grosses infos sur Zinedine Zidane Nono, tu as la parole Sacha, je vais être encore plus sévère que d'habitude On marque 2 buts, 2 passes lumineuses de Messi, 2 buts de Mbappé On s'arrêtera là, voilà, 2 coups de génie de Messi, 2 buts de Mbappé On s'arrête là, et un match d'une médiocrité En deuxième mi-temps, plus rien Je vais t'avouer quelque chose Sacha, j'ai arrêté à la 60ème Galtier à la rue, qui nous fait rentrer les deux jeunes à la 88ème Alors qu'il avait promis de les faire jouer Enfin, tout à l'envers J'ai plus les mots, je ne sais pas quoi dire J'ai l'impression qu'ils n'en ont plus rien à foutre de la Ligue 1 D'être champion de France, ils s'en battent les couilles Je m'excuse d'être vulgaire, ça ne les intéresse plus Je ne sais pas, je ne sais pas Pas de rythme, pas d'envie Eh bien moi je vais te dire, franchement, je suis président du PSG Eh bien je fais une saisie sur salaire C'est pas normal de... Même pour l'image du PSG De fournir des prestations comme ça Contre le dernier du championnat Qui plus est, était amputé de ses meilleurs joueurs C'est pour te dire à quel point on est tombé Voilà, je ne vais pas en dire plus Je ne veux même pas te dire celui-ci ou celui-là Il a été bon, pas bon Même les deux buts de Mbappé, je m'en fous Les deux passes lumineuses de Messi, je m'en fous Mais là tu t'aperçois une défense aux abois Un milieu de terrain inexistant Eh bien tu comprends pourquoi tu peux pas exister en Europe Et puis pour finir, pour finir, eh bien un dégoût complet Parce qu'on n'arrive même plus à finir les matchs En plus de ça, tu sais qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Heureusement que ce gars-là est là quand même Parce que je pense que s'il n'était pas là Je ne sais pas où le PSG serait depuis quelques années Qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas Qu'il soit arrogant ou pas Ah mais je suis d'accord avec toi Qu'il ait le melon, qu'il ait la pastèque Heureusement que tu as ce joueur quand même Heureusement que tu as ce joueur-là Ah bah les deux cabillards de Messi Si c'est pour quelqu'un d'autre, peut-être qu'ils n'arrivent pas au point On est d'accord Voilà, donc je veux bien que ce mec-là est détesté Je ne sais pas pourquoi réellement il est détesté Par exemple un mec comme Neymar Est très aimé Alors que le mec on le voit jamais sur le terrain Il n'a pas les mêmes stats que Mbappé Tout le monde dit qu'il est meilleur qu'Mbappé D'accord, je veux bien faire ce que vous voulez Ça ne m'intéresse plus Mais moi, heureusement que ce gars-là est là Quoi qu'il en soit Parce que je ne sais même pas si tu jouerais le podium Voilà, j'ai pas peur de le dire Nono Et bah d'ailleurs Moi je trouve qu'il y a un joueur aussi qui est surcoté Nono Qui est sur, sur, surcoté Et qu'on ne parle pas beaucoup C'est Hakimi Qui pour moi, à l'arrivée au PSG Ces deux années Sont catastrophiques Pour moi, je n'ai pas peur de le dire Je ne sais pas sur quels détails Sur quels arguments les gens se fient Pour dire que ce mec-là est un grand joueur Non, pour moi c'est plus un homme d'affaires qu'un grand joueur Ce qu'il a fait contre sa femme, c'est exceptionnel Mettre tout au nom de sa mère, c'est exceptionnel Mais pour moi, ce joueur-là Est surcoté Et pour moi, on a pris une douille aussi On a pris une grosse douille Du moment que le Real Madrid se sépare d'un joueur Il y a de très grandes chances qu'il ne vaut pas grand-chose Très clairement Et là, ça s'est très clairement vu 65 millions pour ce gars-là Franchement, tu as pris aussi la banane sur lui Il faut le dire Il ne faut pas que taper sur les mêmes Nono Il faut taper aussi sur les autres On a beaucoup tapé sur Verratti On a tapé sur beaucoup de joueurs Sur les Neymar Sur les Verratti Sur les Vitinha Sur les Marquinhos Mais lui, on n'en parle pas assez Et je pense que ce gars-là est surcoté Il s'est fait balader tout le match De la première à la 90e minute Je ne suis pas le seul à le dire Ce gars-là, on le trouve très sympathique Parce que c'est le meilleur ami d'Mbappé Qu'il a toujours le sourire Machin, 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 machin Mais le gars est surcoté Je ne sais pas ce que tu en penses, Nono Très rapidement Ah ben je ne suis pas loin de penser comme toi Très très déçu Je m'attendais à beaucoup mieux de lui Très content quand il est arrivé Et puis déçu, déçu Et je me fais beaucoup de soucis Pour la saison prochaine Il faut jeter tout le monde Et voilà Le seul qu'il fallait garder Les deux qu'il faut garder Mbappé et Messi On n'est même pas sûrs Qu'ils vont rester Tout le reste Ruiz Vitinha Soler Tarnat Hakimi Ramos Allez je vais garder Danilo Pereira Et Marquinhos Voilà je vire toute l'équipe Je garde 3 joueurs Mbappé Messi Et Pereira Voilà ce que je garde avec Donnarumma Non mais tu ne pourras pas Tu ne pourras pas de toute façon Non non mais c'est pour te dire Pour te dire le niveau Non mais tu ne pourras pas t'en séparer Déjà les joueurs que tu as cités Tu ne pourras pas t'en séparer Et en plus de ça Comme tu le dis tout le temps On ne va pas se répéter Ça devient un petit peu chiant Tu ne pourras pas non seulement Te séparer de ces mecs là À part en près Et en plus de ça Il y a 7 ou 8 joueurs Qui vont revenir C'est pour ça Nono Qu'on en vient À l'information Qui nous intéresse vraiment Je voulais juste rajouter un mot Après je te laisse finir Je voulais juste rajouter un mot On a considéré Contre le dernier 16 tirs au but Non mais tous les ans On dit la même chose Ça ne sert à rien Et l'année prochaine Ce sera pareil Donc Nono Autant faire de l'informatif Et parler très rapidement De ces mecs là Qui sont des toccards finis Et ça continuera Tu n'as même plus le droit De supporter ton club Dans les tribunes Donc ça ne sert à rien Plutôt que s'énerver Autant informer les gens Alors hier soir Il y a eu une info De l'équipe Comme quoi le PSG Ne veut aucun autre entraîneur Que Zinedine Zidane C'est la priorité Numéro 1 Et ce matin On a appris Depuis que la Juventus A récupéré ses 15 points Que la Juventus A fait de sa priorité Zinedine Zidane L'entraîneur français Souhaite retrouver un club Pour la saison prochaine Alors malgré l'intérêt du PSG Zidane ne semble pas Être d'accord Avec la gestion Actuelle du club parisien Ça ne nous surprend pas Il craint De ne pas avoir Tous les outils Nécessaires Pour entraîner une équipe De la stature du Paris Saint-Germain Étant donné le pouvoir important Que les joueurs ont Dans le vestiaire Et aussi en dehors du vestiaire Et leur contact direct Avec la direction du club Voilà pourquoi Zidane Ne veut pas signer au Paris Saint-Germain Alors durant l'été dernier Zidane et le Paris Saint-Germain Ont engagé des discussions Pour évaluer la possibilité D'une arrivée Ils ont finalement Abandonné cette idée Lorsque Zidane a décidé De rester disponible En cas de départ De déchant De son poste d'entraîneur De l'équipe de France Bien que Zidane N'ait jamais exclu La possibilité D'entraîner un jour Le Paris Saint-Germain Il a estimé Que ce n'était pas Le bon moment En raison de cette opportunité En équipe de France La prolongation de déchant En tant qu'entraîneur De l'équipe de France A fermé cette porte Pour lui Mais un autre facteur Empêche désormais La réalisation Du rêve De l'émir D'attirer Zidane C'est celle que je viens de dire C'est que voilà Pour lui c'est un bordel Sans nom Et qu'il n'aura pas Tous les outils nécessaires Parce que voilà Les joueurs sont trop amis Et ont trop de pouvoir Avec les dirigeants Tout ça et tout Donc ça ne l'intéressera pas Donc très clairement Il y a peu de chances De voir Zidane Au Paris Saint-Germain L'année prochaine Donc la merde va continuer Et ça va être encore Un entraîneur Second couteau Qui va arriver La seule chose qui peut nous sauver C'est peut-être D'avoir Mourinho Mais si Mourinho Ou Zidane ne vient pas Le pire est à venir Pour la saison prochaine Le pire est à venir Ah bah c'est sûr Tu vas avoir un deuxième Ou un troisième choix Bon bah Zidane Je suis sûr Et certain Qu'il ne viendra pas Il ne faut jamais dire jamais Quand même Il ne faut jamais dire jamais Bon faut jamais dire jamais Tu as raison Mais ça m'étonnerait fort Alors je m'exprimais autrement Ça m'étonnerait fort Qu'ils viennent Quant à la jupe Ça leur coûterait 20 millions Pour virer leur entraîneur Pour prendre Zidane Donc c'est peut-être Le petit espace Qui te reste Pour avoir une petite chance Avec Zidane Aujourd'hui j'ai entendu Que Mourinho Il plaisait beaucoup A certains Mais pas à d'autres Parce que c'est un patron C'est quelqu'un Qui peut virer Bah voilà C'est ça le problème Alors moi j'ai une question à te poser Non mais j'ai une question J'ai une question à te poser J'ai une question à poser Les entraîneurs ne veulent pas signer Les grands coachs Ne veulent pas signer au PSG Parce qu'ils voient Que c'est un bordel Qu'ils n'ont pas les pleins pouvoirs Et que surtout Les joueurs ont trop de pouvoir Dans le vestiaire Et sont trop proches Des dirigeants Alors donc ça veut dire Que les dirigeants Les propriétaires Tout ça En fait Donnent Comment on appelle ça Mettent les joueurs Au dessus de tout En fait Au dessus du club Et un mec comme Zidane Même un mec comme Zidane Donc n'est pas respecté C'est à dire En fait Ce qu'ils sont en train de dire C'est que Que tu t'appelles Zidane Ou pas Zidane Nous les joueurs Seront toujours les priorités Mais c'est qui Zidane Par rapport à Neymar Par exemple Il n'y a rien Neymar Par rapport à Zidane Bah bah c'est mort alors Regarde M. Guardiola Ce qu'il fait en ce moment Ouais bah c'est mort Nono alors Ça sert plus à rien Bah alors t'en parleras tout seul Nono je veux dire la vérité T'en parleras tout seul Maintenant de ce club Parce que moi Maintenant je vais faire De l'informatif Ça veut dire que je vais Tenir au courant Non mais ça sert à rien Tu le dis ça Tu dis ça depuis des années Qu'est-ce que tu veux Que je te dise Oui t'as raison Oui t'as raison Il s'en fout Mais c'est pas le même gabarit Il y a 10 classes d'écart Il y a 100 classes d'écart Et les mecs Le pire dans tout ça Nono C'est que les dirigeants parisiens Ne sont même pas jaloux Du Real Madrid Ne sont même pas jaloux De Manchester City Ils s'en foutent Ils s'en foutent complètement Même pas Ils se disent dans leur tête Ah j'aimerais un jour Être comme le Real Madrid Ah j'aimerais un jour Être comme Manchester City Oh j'aimerais un jour Être comme le Milan AC L'Inter de Milan Je ne sais pas Ah non ils n'en ont rien à foutre De cette réputation Ils s'en foutent Donc je ne vois pas l'intérêt En fait Je ne vois pas l'intérêt De rester Qu'ils s'en aillent Qu'ils partent Qu'ils vendent le club Et qu'ils aillent foutre Leur merde ailleurs Parce que nous on n'en veut pas On n'en veut pas Mais je m'en fous Mais bien sûr Et en plus de ça Mais pourquoi Qu'est-ce qu'ils veulent Mais qu'ils se barrent Qu'ils se barrent Non mais qu'ils s'en aillent C'est pour l'image du Qatar Et puis c'est tout Mais qu'ils aillent faire Leur image ailleurs Qu'ils rachètent Manchester United Et qu'ils nous laissent tranquille Parce que Et je suis désolé Désolé je vais le dire Je m'en fous On peut me clasher On a les plus Les plus pourris supporters D'Europe Parce que très clairement Non mais j'ai connu Un Parc des Princes Nono J'ai connu un Parc des Princes Avec toi Ce n'est pas ce Parc des Princes là Non mais ces mecs là Ces mecs là C'est une honte Ces dirigeants là Ces propriétaires là C'est une honte Les mecs ont dit à Zidane Quand même Non non Les Neymar Mbappé et compagnie Resteront Prioritaires dans le club Devant toi Tu n'auras pas ton mot à dire Zidane ou pas Champion du monde ou pas Champion d'Europe ou pas Ballon d'or ou pas Tu te tairas Face Au Neymar Mbappé et compagnie Qu'est-ce que tu veux Que Zidane vienne signer Même pour 70 millions d'euros Par seconde frère Je te laisse le mot de la fin Mais qu'ils se barrent Ces mecs là Qu'ils s'en aillent Qu'ils dégagent Moi je vous annonce Je prends tous les paris La nuit prochaine au Barça Vous allez avoir Un Messi stratosphérique Il n'y a que ceux Qui comprennent bien au ballon Messi n'a jamais couru Et tu vois encore Qu'il a des traits de génie Et tu vas voir La nuit prochaine Avec Gavi et Pedri Qui vont courir pour lui Et bien on va retrouver Le grand Messi Et les gens n'ont pas compris Qu'il n'y avait personne À côté de lui Voilà Il y avait un trou béant À côté de Messi Donc c'était un joueur Pour lui Et voilà Tout simplement Et l'année prochaine Et on va aller voir La nuit prochaine Messi Fait phénoménal Oui bon c'est bon Nono je suis désolé De le dire D'accord les dirigeants Les propriétaires Sont principalement responsables Campos et compagnie Mais je suis désolé D'accord Ils font quand même Ils font quand même Des Ils font quand même Confiance à certains coachs Et je suis désolé C'est quand même pas L'émir qui dit à Galtier De faire rentrer Emery Et je sais pas qui À la 88ème Il faut arrêter À un moment donné Donc c'est de la merde C'est de la merde Voilà Mais tous Tous ils sont à la rue Quoi qu'il arrive Et il faut arrêter De mettre tout aussi Sur les dirigeants Et son principal suspect C'est eux les principales coupables Il n'y a pas de problème Mais je pense pas Que Nasser Galtier C'est bon C'est bon Tu peux faire rentrer Emery À la 88ème C'est pas Nasser Ni Le Prince Ni Campos Qui a dit en conférence de presse Qu'Emery pouvait jouer titulaire En Ligue des Champions Et qu'il le fait rentrer À la 88ème Contre Pays de Kassel Et contre Angers Le dernier de Ligue 1 Et à un moment donné Il faut arrêter aussi De mettre toutes les excuses Sur les mêmes À un moment donné Voilà C'est un club de merde Quoi qu'il en soit C'est devenu un club de merde Très clairement Voilà J'ai pas peur de le dire De toute façon On n'arrive plus à aller au bout des matchs Et ça ne bougera pas Et ça ne bougera pas Tous ceux qui vont croire À l'interview Bientôt dans un mois ou deux De Nasser Bah les pauvres garçons Pauvres enfants Voilà Nono Je vais m'arrêter là Parce que moi Je vais pas laisser ma vie pour eux Ça m'intéresse pas Voilà On like On partage On commente On s'abonne Merci Nono d'avoir été là Et on se retrouve très vite Pour une nouvelle vidéo Tchuss